Générique ... Ils sont au total 1822 candidats des écoles de formation professionnelle congolaise à s'être rendus dans leur centre d'examen respectif ce mardi 9 juillet pour tenter de décrocher les diplômes ou les certificats sanctionnant leur parcours de formation selon les écoles Ce qui est lancé ce matin ce sont les examens de sortie ça veut dire que les candidats qui étaient dans les centres de formation cette formation est sanctionnée par ces examens là donc c'est une évaluation certificative vous avez par exemple ceux qui sont dans les EPEMS ceux qui font santé vous avez l'ENI, SIFEN, ceux qui font justement l'enseignement vous avez ceux qui font l'ENMA et enfin vous avez ceux qui font le DEMA Au lycée technique industriel les candidats se concentrent à quelques minutes du lancement des épreuves Confiant, ils le sont C'était un bon plaisir pour moi de passer cet examen là et que je pense que ça va bien se passer parce que je me suis bien préparé que c'est vraiment depuis la première année jusqu'à jusqu'à la troisième année ici et je pense que ça va bien se passer j'espère bien C'est à 9h que le coup d'envoi a été donné et c'est le directeur de cabinet par intérim du ministre de l'enseignement technique et professionnel David Onga qui a supervisé l'opération Bonne chance à tous Merci monsieur Ne vous stressez pas outre mesure puisque ce sont des choses que vous faites depuis deux ans ou trois ans Cette année, quelques filières expérimenteront une nouvelle manière d'évaluation pour la première fois due à la réforme les concernant C'est un examen qui ne concerne pas tous les départements Vous n'avez que Brazzaville, Pointe-Noire, Le Poul, donc Incala Le Niari, Dolizi et la cuvette, donc Owando La particularité, comme je l'ai dit cette session nous avons, vous savez qu'il y a des filières qui ont été réformées notamment au niveau des EPENS il y a l'IEG, n'est-ce pas, infirmiers d'état généralistes il y a TQL, technicien, qualifié en laboratoire Mise en exergue dans les différents départements concernés les épreuves écrites prendront fin ce samedi pour laisser place à deux phases pratiques